bonjour à tous alors aujourd'hui on va s'intéresser à une note de conférence de bitartling espiaglerie juste là donc pour ça on va avoir besoin d'un jeu de cartes tout ce qu'il y a de plus normal et on va commencer par simplement produire les quatre rois donc on va le faire comme ça maintenant vous restez à faire alors déjà très très important le spectateur compte qu'il y a bien une, deux, trois et quatre on avait uniquement quatre cartes et trois espaces vides trois espaces vides ces espaces vont être importants dans un instant on aura besoin de l'élastique pour en faire un arc alors je sais pas si vous avez entendu parler de Robin Desbois c'était le mec qui était capable avec une flèche de transpercer une flèche en deux ça ça va être notre cible les trois espaces entre les rois on arrive à être suffisamment précis ça c'est notre arc c'est notre arc on a besoin de flèches on a besoin de trois flèches pour remplir les trois espaces et donc pour ça on va choisir trois cartes donc on dit stop quand vous le souhaitez je fais des filles les cartes pour ceci stop là ok bah écoutez je peux la regarder c'est quoi on a une limite de coeur, une limite de pique et la dame de trèfle très bien donc c'est pas grave si je la regarde je vais juste simplement vous montrer qu'aucune de flèche est au dessus et on n'a pas de flèche en dessous ni plus donc là on prend notre arc on arme, une flèche, on tire, dans la cible, une flèche à partir on va s'éloigner un tout petit peu pour le moment de la difficulté deuxième flèche, et enfin sans regarder ça ça va être donc sans regarder 3 flèches viennent de partir de notre paquet alors je sais pas si on peut le voir on voit qu'on a absolument aucune des flèches choisies et tout ça pour une simple et bonne raison c'est que maintenant dans la boîte on a donc à 3, mais avec dans leur espace la dame de trèfle, une limite de coeur et une limite de pique les cartes sont là vraiment entre les 4 roues, le tonnera exéminé Peter Kling est un génie, j'espère que ça vous aura plu, merci beaucoup, ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance